T'as foutu ! Ah c'est bon, c'est bon. Et voilà, donc, rebonsoir à tous. Donc, deuxième débat qui va porter sur l'éducation. Donc, Manu qui offre au standard avec Apolline. Et Rego sur le www.fr. En deux secondes, j'ai pété ma montre ! Merde ! Merde, une lippe ! Merde, merde, une lippe ! Ah là 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 ! Alors donc, on venait de s'écouter les piliers du relais carnaux avec vite ta pouille chaude dans mon pigon bière et le premier, c'était la petite fée qui avale avec, je parie que j'ai du caca à la place des dents. Et je voulais faire un petit coucou comme on en a fait sur l'IRC, donc je vais en faire un. Je souhaite un petit coucou à Daniel Poche qui recherche, lui, une agence matrimoniale. Et voilà ! Et moi, je souhaite un bon anniversaire à Zitoun. Et moi, je dis à ma cousine que je vais peut-être venir ce week-end et je resterai peut-être dimanche. Bon, donc, moi, je veux dire, que c'est que tu leur apportes du beurre. Alors ? Moi, je voulais saluer Turpentine, Yankee, Jet, Ness, Airbud, Babouin, WC, Benji, Big Canard, Simgum, Ilma. Surveno, des baveurs, Dan... Attendez, la Dreamtease. La Dreamtease ? Arrêtez. Bon, Manu, t'éteins déjà ton micro. Apolline, tu te tiens comme il faut, s'il te plaît, parce qu'on n'est pas dans une chambre à coucher, ici. En plus, tu cuis des yèbres, donc... On est dans un studio. Bon, Apolline... Allez, tu dégages. On va te mettre sur l'IRF, il y a Perfora, s'il veut te parler. Ouais, bah ouais, dehors. Allez, Gérard, allez, allez, on y va. On accueille Petit Lycée, 25 ans de Lille. Comme par hasard, encore un mec de Lille. Ça commence à bien faire de prendre des gens de Lille. Apolline, tu commences à me percier. Non, c'est moi qui l'ai pris, Gérard. Ouais, mais ça commence à bien faire. Un auditeur bien, hein. Ouais, non, mais ça commence à bien faire, parce que c'est pas parce qu'il vient de Lille qu'on va prendre que des mecs de Lille. Mais attends, ça n'a rien à voir. Sur les deux débats. Ça n'a rien à voir. Ça fait le troisième auditeur en espace de deux débats qu'on prend. C'est pas grave. En plus, je suis en vacances à Lille. Sinon, je suis parisien. Ouais, ben, c'est bon. Alors, donc, Rémi, 1000... Rémi, 100.000 fa. Ouais, 100.000 fa, 27 ans de Rennes, 94.5. Exact. Marie Popper. Popper. 23 ans, Paris 101.9. Louis Gérard, ouais. Et Chantal Goyab. C'est ce qu'on m'a mis. 21 ans de Toulouse, 105.9. En Malgoire. Bonsoir, la Dream Quiz. Alors, donc, la question, c'est quel genre d'éducation donneriez-vous à vos enfants ? Eh ben, tiens, tu vas répondre, Chantal. C'est une question assez compliquée. Ben, c'est justement pour ça que vous allez répondre. Quelle éducation ? Donc, déjà, je pense que je voudrais pas qu'ils traînent avec des personnes qui sont peu recommandables. Je suis phobique. Je veux pas qu'ils glissent. Je sais pas, c'est trop vaste. Je pourrais dire... Je voudrais qu'ils aillent avec des règles. Eh là, je suis vachement coupée, je pourrais dire aux auditeurs qu'ils ferment leurs gâtes. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, bon, il est hyper important, il faut... Le truc très mondial, c'est le bac. C'est très important, ouais. Le bac. Je pense que ça, c'est très important. C'est le seul truc qu'il faut qu'ils aillent. Voilà, voilà, voilà. Euh, mariée en Perse ? Au Perse. Ouais, donc, toi ? Moi, je leur donnerais une éducation très stricte. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de sortir avant 18 ans, qu'ils ne regardont pas la télé ce soir après 20 heures. Enfin, tu vois, quoi. C'est pas bien, ça. Non, non, mais là, je pense que... Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien de dire ça. J'ai pas été vée comme ça, je suis bien d'une famille laxiste où je suis... Bon, Apolline, tu dégages des studios. Allez. J'écoute, mec, passe. Apolline, tu dégages, tu m'excuseras, Marie-Po... Allez, allez, va sur l'IRC dans la rédac. Mais j'ai rien fait ! Excuse-moi, Marie-Po-Pers. Apolline, tu dégages. Allez, vas-y. Allez, tu dégages, comme ça, t'arrêteras de foutre ta merde, tu prends ton casque et tu dégages. Au revoir. Merci, Fildar, pour le double son que j'ai. Y a pas de double son ? Non, y a pas de double son, presque pas. Foute-le bien de ma gueule. Voilà. Bon. Alors, donc, Apolline, je viens de te dire de dégager. Mais quoi ? Fildar, tu arrêtes, s'il te plaît, parce que tu as dégagé aussi. Y a rien. Bon. Y a rien. Bah, vas-y, Gérard, enchaîne, là. Non, non, l'autre a sort d'estudio. Gérard, vite fait, avant que tu reprennes, il y a... Ça fait le quatrième avertissement, donc ce coup-là, t'es sorti. Vite fait, Gérard. Terminé. Au revoir. Y a Yankee qui dit que pour éduquer un gamin, faut... Ah, attendez ça. Oh là là. Eh, tu payes pas ce que tu payes, toi, d'accord ? Elle a connu une... Parce que je suis pas ton petit copain, je vais te mettre l'IRC à peau. L'IRC à peau. Bon, donc, Gérard, tu m'écoutes. Y a Yankee sur l'IRC, il dit que pour éduquer un gamin, faut déjà pouvoir les faire et c'est pas avec la dose d'alcool que t'as dans le... dans le peu de sperme que tu possèdes que ça changera grand-chose. Alors, si c'est pour me poser des questions cons, tu dégages, Régo. Ça sert à rien. Je dégage. Attends, toi, Rémi... Merde, je voulais... Qu'est-ce qui se passe ? J'en connais tout à l'heure qui vont dégager aussi, si ça va aller vite ce soir. Oui, ce serait bien qu'on se calme légèrement pour le début du débat. Alors, Marie Popper, il y a un truc sur le Minitel, il y a Max Le Belge qui demande qui est à l'area. Donc, c'est Fildar et je suis ouvert aussi pour tout ce qui est Nike et tout ça. Sinon, moi, c'est une casquette et un bob. Voilà, maintenant, c'est dit, on y va, on enchaîne les débats. C'est un camion au problème. Allez, Gérard. Allez, les auditeurs. Marie Popper, c'est pété. Donc, je te disais, moi, une éducation serait très stricte, pas de télé, rien que des doigts, quoi. Hein ? Non, mais là, t'es quand même sévère. Ah bah oui, mais c'est normal, Gérard. Non, non, mais... Après 7 ans, les gamins, ça devient chiant, donc moi, je les enverrai en pension jusqu'à leur 18 ans. Oh là là. Alors, là, je vais te dire une chose. Marie Popper. Une mauvaise mère. Non, non, attendez, attendez, s'il vous plaît. Marie Popper, je t'entends encore dire un mot comme ça. Tu vires du débat, mais complètement, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'elle a dit, ouais. Elle a pas une pension. Ouais, alors, un conseil que je te donne, Manu, tu la prends. Si, si, si. Mais Gérard, écoute-moi 30 secondes. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec elle. Non, non, mais même, elle n'a pas à dire ça, d'accord ? Alors, si, 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 si. Dans ce cas-là, si, 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 si. Attends, attends. On va s'en crier 30 secondes. Écoute, laisse-moi finir. Attends, moi, c'est très bon. Non, Gérard, laisse-moi finir. Alors, vas-y. C'est pas parce qu'elle a répondu à une question et que tu ne penses pas qu'elle a raison qu'il faut la dégager. Tu peux l'écouter et c'est pas parce que vous n'avez pas le même avis que tu dois la dégager forcément à chaque fois. Non, mais même, elle n'a pas besoin de dire ça à l'antenne devant de millions d'auditeurs en disant, dans ce cas-là, si elle n'aime pas les enfants, ça ne sert à rien qu'elle en passe. Si c'est ce qu'elle pense. Ouais, mais si c'est ce qu'elle pense, elle n'a pas à dire ça devant de millions d'auditeurs. Elle a le droit de le dire. Parce qu'à cause des conneries comme ça, on risque de perdre de l'audience. Alors moi, je ne veux pas perdre d'audience à cause des conneries comme ça. Pas ce soir. C'est pas le moment. C'est vrai, c'est pas le moment. Il a peut-être un autre taf. Alors, Marie Poppernz, c'est un avertissement que je te donne. Donc, t'amuses pas à rejouer avec ça parce que c'est des trucs que je ne veux pas entendre sur l'antenne, d'accord ? D'accord, à propos de l'avertissement, au bout de combien, elle dégage ? Au bout du deuxième, elle dégagera. Oh là, fais gaffe, Marie. Millefas ? Écoute, moi, j'ai une éducation assez libre avec mes enfants. Je les élève dans la plus pure tradition taoïste. Alors, précise. J'adore les cités d'or. Donc, en fait, je me suis inspiré et je les élève un petit peu dans la tradition, voilà. OK. Petit lycée ? Ouais, alors moi aussi, je dirais très cool avec mes gosses. Bon, je n'en ai pas pour l'instant, mais dès que j'en ai, je t'ai 5-6 ans, je fais les tours le Bédo, au lieu des trucs comme as, il n'y a pas de problème. C'est un peu tôt, il vaut mieux attendre 8-9 ans. Ouais, ouais, je pense. On ira bien avec cool, quoi. Ouais, ouais. Pas de problème pour partir de 12 ans, tout ça, j'ai stressé. On voit, c'est des gâtés, les enfants, je sais comment c'est. C'est la prunelle de nos yeux, quand même. Non, mais ça, à cette manière, il faut se dire une chose que déjà, l'éducation, c'est à nous de leur donner, c'est pas... C'est pas de l'apprendre. Rigaud, ouais, Manu, pardon. Je voulais savoir, ils parlent de gâtés. Est-ce que tu ferais des gâteries à tes enfants, toi ? Ouais, mais ça, moi, je suis... Si je pouvais en avoir, oui, je ferais tout. Alors, je ferais des gâteries. Non, mais... Je serais prêt à leur acheter ce qu'ils ont besoin. OK. Dans la limite du possible, bien sûr. De quoi ? Tu leur offres ? Ça, ça dépend du prix que ça coûte, d'accord ? Ah, d'accord. Donc, petit lycée pour en finir avec cette histoire. Ouais, bah, ouais, j'ai dit que, donc, j'irais une éducation très cool avec mes gosses. Aucun problème, quoi. Ah, ouais, ouais. Je voulais répondre, justement. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai que, de toute manière, pour leur donner une éducation que, nous, on a déjà du mal, ce pour ceux qu'on n'ont pas eu, malheureusement, c'est différent. Donc, c'est pour revenir à ce que disait Marie Popère. Mais ça, son truc, c'est quand même un truc à éviter de dire à l'antenne. Non, parce que c'est vrai que... C'est pas parce que tu es en pension que tu ne reçois pas d'éducation, ça n'a rien à voir. Oui, mais attention, parce que... Si, justement, parce que là-bas... Ah, si. En pension, ils t'éduquent. Ouais, ouais, non, mais attends. Dis, vraiment, si tu restes chez toi avec tes parents. Évidemment, c'est pas la même chose. Quoi ? C'est la dernière fois que tu me mets un double son parce que sinon, je t'éclate, là. Là, ça va voler encore ce soir. Mais il n'y a pas de double son. Oui ? Gérard ? Oui ? Marie Popère, je ne voulais pas dire qu'on les envoyait en pension, je les abandonnais, quoi. Ah, ben, si. Attention. Non, non, non. Ah, là, justement, là, tu te trompes. Là, tu te trompes parce que si tu t'amuses à faire ça, automatiquement, tu ne pourras pas les voir tous les week-ends. Nuance. Mais si, j'ai plein de temps. Ça dépend sur quel... Comment tu les mets ? Je les mets très bien, de toute façon. T'as derrière ? Ouais. Parce que ça, c'est... C'est trop loin. Donc, tu voulais rajouter... Non, non, mais non, c'est pas grave. Non, t'as répondu. C'est des tests qui étaient en pension, c'est ça ? Non, mais oui, enfin, bon, c'est pas important. Ouais, on se revoit. Allez, le pras. Alors, une bonne éducation passe-t-elle forcément par un enseignement professionnel ou éducatif ? Bien sûr. Alors, petit lycée ? Attends, tu peux répéter ce qui rigolait derrière ? Une bonne éducation passe-t-elle forcément par un enseignement professionnel ou éducatif ? Alors, une bonne éducation, c'est-à-dire que ça passe par un enseignement éducatif, surtout à l'école, ça se fait... Ouais, mais il y a professionnellement, il y a professionnellement aussi, hein ? Oui, mais bon, professionnellement, quand tu passes dans le professionnalisme, tu es déjà adulte. Donc, ton éducation est déjà faite ? Ouais, non, mais... Si, si, moi, je te dis que si. Il y a des professionnels de l'école, c'est clair. Donc, Rémi ? Oui, ben, écoute, tout à fait, moi, je pense qu'effectivement, l'auditeur a suivi la bonne piste, c'est vrai qu'il a abordé un peu tous les sujets, il y a aussi l'école de la rue, il y a quand même des gens qui se sont faits tout seuls, je pense que j'ai dit que tu en es un digne exemple, il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi un cursus scolaire très 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 poussé. Ben ouais, à 18 ans, je parle pas là, je parle pas au niveau de l'âge, c'est vrai que t'as quand même poussé long au niveau de l'âge, mais au niveau des classes, quoi, bon, voilà quoi. C'est vrai que c'est pas top. Non, mais en fait, Gérard, c'est un... C'est un topinax. Ouais. Et puis l'école de la rue, ça se discute un peu. Ouais, c'est clair. Marie Popère ? Ben moi, en fait, professionnellement, je travaille avec des enfants. Ah ben voilà. Ah ben ouais, mais donc t'avais qu'à le préciser d'entrée. Ben oui. Désolée, mais tu parlais des miens, mais j'éduque pas du tout les enfants dont je m'occupe comme j'éduquerai mes enfants. Ah ben attends, attends, de toute manière, t'es obligée de leur donner une éducation quand même aux enfants que tu t'occupes, même si c'est pas les tiens. Oui, mais ce sera pas la même. Ah ouais, mais d'accord, d'accord, c'est pas la même, je suis d'accord avec toi, mais donc, tu t'occupes quand même d'enfants, de quel âge à quel âge ? Ils ont quel âge à peu près ? Ils ont 3 ans d'âge mental. Moi 3 ans, c'est vrai qu'encore à 3 ans, ils ont du mal à comprendre. Bah oui, mais c'est à cet âge-là qu'on commence à éduquer, après c'est trop dur. Mais regarde, Gégé, si c'est ton gamin... Ouais, non mais attends, qui c'est qui parle ? J'ai un problème avec les noms. Rémi Saint-Michel. Voilà, Rémi Saint-Michel. Si tu travailles avec des enfants, tu les éduques forcément moins bien que les tiens. Regarde-moi si j'ai un enfant, je surveille tout ça. Si c'est celui d'un autre, il peut se curer le nez, tout ça, je m'en fiche, je le laisse faire, tu vois ce que je veux dire ? Non, non, attends, attends, Rémi, 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 déjà, une chose qu'il faut te dire, déjà, quand tu viens de parler de le mec, il se machine le nez, déjà, c'est une mauvaise éducation, tu lui dis non gentiment. Ah mais non, si ce n'est pas le mien, je le laisse faire, mon bac à sable, je le laisse manger des crottes et tout, ce n'est pas le mien. non, c'est de chien. Non, 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 ça c'est... Par contre, le mien, le mien, je fais attention, mais bon, c'est le mien, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, ok. Chantal Goyab. Goyau, moi c'est tout le contraire de Mary Popper, c'est qu'éducativement, je travaille avec des professionnels. Alors, dis. Et en fait, ces professionnels, ils sont éduqués pour éduquer les enfants qui ne sont pas encore éduqués. C'est simple. Oui, c'est vrai. Avant ou après leur formation ? Après la formation professionnelle de l'éducation. Ah ok. Mais il faut une éducation professionnelle pour suivre cette formation ou pas ? Des fois, éducativement parlant, bien entendu, le professionnalisme pousse jusqu'à l'éducation qui est au bas limite de l'éducative. Mais c'est des instructeurs diplômés quand même, d'états j'espère. Oui, diplômés profession. Détats d'études. Voilà. D'accord. Ouais, non mais tu te, apparemment, t'es éducatrice toi aussi, non ? Non, moi je suis professionnelle de l'éducation. Ouais, mais donc. C'est pas la même chose. Ah, c'est différent, oui. Ça n'a rien à voir du tout avec. C'est quoi la différence, Gégé ? Tu veux m'expliquer ce que j'ai du mal à suivre ? Le statut, le statut professionnel. Le statut professionnel, c'est différent que de l'enseignement. C'est-à-dire ? Ce niveau de quoi ? Du salaire ? Non, non, non. Deux fois plus qu'elle, par exemple. La prime de panier est plus importante quand même. Je disais, la prime de panier est plus importante. Comment ça ? La prime de panier est quand même double pour les consultants professionnels que pour les éducateurs de base. Ouais, mais ça, c'est vrai que maintenant, pour s'occuper d'enfants, maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir presque le niveau bac à l'heure actuelle. Ah bah c'est clair, là, ça va beaucoup plus loin. Ah, si, si, si. Bac plus 13. Non, c'est bac, il faut avoir le bac, il faut avoir le BEPC, il faut avoir le baccalauréat aussi. Le baccalauréat ? Mais non, le baccalauréat, attends, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est vraiment le baccalauréat. Donc, aimez-vous éduquer, donc, il y a 28% qui demandent qui demandent à garder l'anonymat, c'est vrai. 10% n'ont pas d'enfants et m'emmerdent. Alors là, ça, ce truc... Non, mais il y en a, des fois, ils prennent la mouche. Ouais, mais d'accord. Ça se trouve, c'est des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc tu leur demandes est-ce que vous voulez éduquer vos enfants ? Toi, ils le prennent mal, donc ils t'emmerdent directement. Ouais, ben moi, je ne repasse pas par la case départ. Ils t'emmerdent direct. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Gérard, pendant que tu cherches, moi, j'ai sur le Minitel, j'ai Fibol, qui demande est-ce que la pension est un bon moyen d'éducation et est-ce que l'armée aussi ? Alors, là, sur sa première question, je n'y répondrai pas. Sur l'armée... La pension, c'est quand tu es à l'école et que tu ne rentres pas chez toi. Mais attends, ça, ce n'est pas du tout une pension. Nuance. C'est un internat, donc ça n'a rien à voir avec les pensions. Quand ils te disent, alors, je vais te foutre en pension, c'est quoi ? Non, mais là, ça, la pension, c'est différent. Parce que la pension, il y a des barreaux et des vigiles. Tu ne peux pas rentrer comme ça chez toi du matin au soir. Et tu ne peux pas... C'est comme à l'armée, tu rentres tous les soirs, selon... Tous les week-ends, non ? Non, selon où tu es et tu peux rentrer soit en perme en 48 heures ou en PLD. Une PLD, c'est une permission longue durée, c'est-à-dire qui dure 10 jours. Et l'internat, c'est quoi, alors ? L'internat, c'est des... C'est pour les fous, non ? Non, non, non. Ça, c'est pour ceux qui veulent travailler, qui ont envie de bosser et qui veulent apprendre un boulot. Donc là, ils sont, constamment là-bas et ils reviennent les week-ends chez eux. Ça n'a rien à voir avec ta pension parce que la pension, c'est différemment que l'internat. C'est beau d'entendre... Moi, je croyais que c'était un truc que tu touchais quand tu étais invalide. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Troisième question... Attends, tu viens de poser la deuxième, non ? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, pardon, excusez-moi, t'as répondu, toi ? Bah oui. Ah oui ? J'ai répondu à tout le monde, je viens de répondre à la question sur Minitel et puis tout ça. Ça roule, putain, t'as un chef. Donc, troisième... Vous restez polis, s'il vous plaît. Avec les gens qui vous emmerdent. Ouais, Moulinex, il demande... Alors, il dit, vu que l'homme descend du singe et que toi, tu remontes, où se trouveront tes futurs enfants sur l'échelle de l'évolution ? Dans les bras d'un singe. Voilà. Dans les bras d'un singe. D'accord. C'est tout à fait ça, en plus. De la maman. De la maman. Devrait-on avoir un salaire pour éduquer nos enfants ? Alors, je précise la question, c'est un truc qui est gros. Donc, je vais vous laisser répondre chaque... Elle est venue ? Elle est où ? Je croyais qu'elle était restée à la maison. Oh là là, il se lâche un peu trop, lui. C'est qui, celui-là ? C'est qui, celui-là ? C'est qui, ça ? Je croyais que c'était Petit Lycée. T'es fou ou non ? C'est pas moi, je dirais, on reconnaît la voix, c'est l'autre. C'est Rémi Saint-Bifal. Tu lui dis au revoir. Tu peux enlever ton nique avec Kétos ? Ah oui, excuse-moi. Tu lui dis au revoir concrètement. Ça y est, il est parti. Alors, Petit Lycée. Je croyais qu'il faisait pas l'Internet en même temps. Petit Lycée. Ouais, alors, je pense qu'on devrait payer, parce que moi, je trouve que c'est trop chiant d'élever des gosses. On n'a pas que ça à foutre. Dans la vie, il y a déjà le boulot, tout ça. Alors, si en plus, il faut élever les miches, non. Donc, se faire payer, ce serait bien cool. Mais tu peux préciser ? C'est du boulot d'élever des gamins. En plus, on doit aller, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, mais dans ce cas-là... La bouffe, tout ça. Ouais, mais de toute manière, si t'es avec quelqu'un, dans ce cas-là, vous essayez de jouer à tour de rôle. Un coup, c'est toi qui l'emmènes à l'école, un coup, c'est ta copine. Ou vice-versa. Mais s'il y en a qu'un qui travaille aussi. Ouais, voilà, parce qu'il y a pas mon foyer. Eh bien, s'il y en a qu'un qui travaille, l'autre peut l'emmener. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Marie Popper ? Popper ? Ouais. Bah, en fait, je pense aux femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants. Et je me dis que bon, elles perdent un salaire, donc ouais, ça serait logique à la rigueur qu'elles soient payées pour élever leurs enfants. Ouais, mais ça, perdre un salaire, parce que bon, c'est un congé parental. Bah oui, bah oui. Bon, donc, il y a son choix... Non, attention, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur. Bon, Fildar, tu m'éteins ce truc-là, ça commence à bien faire. Il y en a qui perdent leur boulot quand elles sont enceintes, donc... Ah non, 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 ça je suis désolé parce que normalement les employeurs n'ont pas le droit de virer des femmes enceintes. Ça je suis désolé. C'est interdit par la loi et par le règlement. C'est pas le débat. Non, 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 normalement, ils n'ont pas... Il y a plein de copines qui ont démissionné quand elles ont eu leur gamin parce qu'elles voulaient l'élever et elles ne pouvaient pas avoir de congé parental. Bon, ok. Bon, je voulais dire qu'à la place de Rémi sans Mifa, on va accueillir Framboisier, il est très musclé, de Paris. Ah, c'était bon ça. C'est Framboisier, je suis une masse, c'est bon. Bonsoir. Je suis une masse, bonsoir. Je suis Framboisier. Oui, alors moi, je tenais à préciser... Bonsoir, Gégé. Bonsoir. Je tenais à préciser que j'ai élevé ma petite nièce Justine qui m'a été confiée par ses parents. Non, mais devrait-on avoir un salaire pour éduquer nos enfants ? Oui, tout à fait. Fil d'or, s'il te plaît. Non, mais il a répondu. Tu le laisses répondre à la question pour un sang. Justement, il dit avec mon salaire de musicien, donc je demande si il est musicien. Tout à fait, je vous dis synthé. Ah, d'accord. Je vous dis synthé, j'ai élevé d'ailleurs ma petite nièce dans l'esprit Jean-Michel Jarre, Abbé Productions, tout ça à fond. Voilà. Et donc, a priori, il paraît qu'elle aurait mal tourné parce qu'il paraît qu'elle est dans des séries à deux balles et qu'en plus, elle taquine un peu. D'accord. Marie Popers. Salut Gérard, je t'ai répondu. Chantal Goyave. Oui, moi comme mon idèle, Chantal Goyave, elle, elle a éduqué beaucoup d'enfants avec ses chansons et elle a bien été payée. Je pense que maintenant, je ne sais pas, elle possède beaucoup de géotacanes, tout ça, elle est vachement riche. Justement Gérard, Marie Popers, non, ce n'est pas Marie Popers, c'est Chantal Goyave. Chantal Goyave, justement, elle pose une bonne question, ça me donne une question à te poser, c'est est-ce que tu crois que la télé, genre tout ce que vous êtes Dorothée, tout ça, Chantal Goyave, la télé, voilà, merci Manu, merci mon petit tout con. Ok. C'est vrai ça. Est-ce que la télé peut éduquer les enfants quand ils restent, tu vois, plus de 2-3 heures devant la télé tous les jours ? Ah non, mais ça, il faut bien se dire une chose que c'est Marie Popers qui l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que de laisser un enfant toute une journée devant une télé à regarder des dessins animés, fais-moi confiance qu'à la fin du coup, ça ne va pas l'éduquer. Mais ça dépend de ce qu'ils regardent. Oui, non, mais si c'est pour regarder des dessins animés. Est-ce que regarder le Big Bill, par exemple, ça éduque ? Oui, oui, justement. Ben justement, explique-nous. Si, ça éduque parce que ça te fait chercher dans ta tête pas mal de trucs et ça éduque. Ah, s'il faut choisir entre la mère, le fils ou la fille ? Tiens, tu as qu'à prendre de nouveaux trucs sur la 3 aussi, c'est pareil, tu essaies de retrouver des titres de chansons, ça fait comme Max le soir quand il peut gagner des trucs. Ça, c'est vrai que... C'est mnémotechnique en fait. Non, mais ça te permet de connaître, d'essayer de voir tes trucs musicals. Ah, mais Gérard, à l'école, ils ne t'apprennent pas du tout ces trucs-là, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Oui, non, mais c'est vrai que là, on va un peu loin sur les trucs qui s'amusent. On va où là ? Dis-moi. Sur ce qu'il nous dit. Donc, c'est vrai que sur l'éducation, c'est vrai que maintenant, c'est aux parents d'essayer de faire quelque chose parce que voir des jeunes qui traînent dans la rue jusqu'à 2h, 3h du matin... Il s'est prenait de son fils. Oui, mais ça, ça, c'est les parents. De toute manière, si les parents n'ont pas d'autorité envers leur enfant, automatiquement, ça ne servira à rien. Il peut rentrer avec de la fièvre. Oui, mais ça, c'est... C'est comme ça. C'est une affaire de famille, c'est doux. Oui, mais ça, ça, c'est sûr. pour ceux qui boxent avec les mots. C'est bon. Et Gérard, il y a Turpentine, elle voulait savoir comment est-ce qu'on peut éduquer un enfant à trois épaules et au sourire de mon croisé. Est-ce qu'elle n'a pas osé de parler de... Non, moi, je vois... Déjà, perdez mon croisé, c'est vrai que ça te fait creuser la tête, comme on disait. Il faut que tu regardes sur l'audico... Au sourire de mon croisé. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle veut préciser par là ? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, des dents en forme de piano, de la vie de piano. Non, je ne pense pas. Des blanches, des noirs, des proches. Alors, donc, la quatrième question, puis on va se retrouver juste après pour la suite et fin de ce débat-là. On espère qu'on fasse comme le premier, qu'on aille jusqu'à la dixième. Ça serait bien. Donc, la question, c'est à quel moment de la journée peut-on éduquer nos enfants ? Donc, vous réfléchissez. On s'écoute Alain Bouchon avec Allo Maman, Sodo, dis-moi, pourquoi il me l'a... Quoi ? Il me l'a mais c'est pas gros. C'est trop gros. C'est trop gros. Répète-le, redis-le. Répète-le d'une seule traite. C'est Alain Bouchon avec Allo Maman, Sodo, dis-moi pourquoi il me l'a... Mais c'est trop gros et on se retrouve tout de suite après au 0803. Pour moi. Je suis là mon pote GG. Ramboisier. Oui, tout à fait, Ramboisier. Marie Popers. Toujours là, Gérard. Et Chantal Goyard. Toujours là, aussi. Donc, alors la question, vous l'avez entendue. Ouais. Donc, alors, tiens, petit lycée. Ouais, moi, j'ai eu un gros problème. J'ai pas entendu la question. Non, non, je lui parlais pendant que tu l'as posé. C'est vrai. Tu lui répètes. Je m'en souviens plus non plus. Vas-y, répète mon pote. Ah bah, quelqu'un, tu vas voir, je suis sûr que tous les auditeurs... À quel moment de la journée peut-on éduquer ses enfants ? Comment ? À quel moment de la journée peut-on éduquer ses enfants ? Alors, ça dépend. En général, quand t'as un gosse, tu t'en occupes toute la journée, même le soir, très tard, à 3-4 heures du matin. Surtout au début, quand il a 3 mois, tout ça, qui fait ses petits crédits. Et voilà, donc, il faut te donner un plein temps pour tes enfants, Gérard. Donc, voilà. Ouais, Framboisier. Ouais, bah écoute, moi aussi, je fais mon job à plein temps. Faut faire son job à plein temps, voilà. Attends, petit lycée, s'il te plaît. C'est sorti, toi, non ? Ouais, non, mais je fais du sport. Petit lycée, dans les transports. Petit lycée, s'il te plaît. Excuse-moi. Merci. Donc, Framboisier. Bah écoute, c'est vrai que, donc, ça prend pas mal de temps dans la journée quand même. Ça se fait très tôt le matin, très tard le soir, c'est comme on sait, les biberons, les couches à changer. Je sais que tu es calé pour ce qui concerne les couches quand même, c'est clair. Donc, 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 bah voilà, c'est pas rien de faire un enfant, donc faites pas des enfants à la légère, quoi, tu vois. D'accord. Ah bah ouais, ça s'improvise pas quand même. Si t'as déjà, je sais pas moi, imaginons t'as un boulot, ça te prend aller trois heures par semaine, on va dire, un soir dans la semaine. Un jeudi. Bon, ouais, par exemple. Déjà, déjà, je vois pas comment avec un emploi du temps aussi chargé que ça, tu pourrais avoir, tu vois, assumer un enfant facilement. Ouais, c'est clair, c'est dur. Forcément, ça complique les choses avec la vie professionnelle non active d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Marie Popperce. Marie Popperce. Marie Popperce. Bah moi, je pense que c'est 24 heures sur 24, quoi. Et c'est en fait ce côté-là qui me gêne d'être toujours à la disposition des gamins. Enfin, tu vois, j'aime bien avoir mon temps en moi, donc voilà, 24 sur 24. Ouais, mais ça, ça, de toute manière, c'est, il faut se dire une chose que là-dessus, c'est toi qui es consentante dès le départ quand t'as voulu avec ton copain en avoir un. Donc maintenant, il faut que t'assumes la responsabilité que dans la nuit pour les biberons, c'est à chacun votre tour de lui donner. Parce qu'elles disent oui pour faire sauter et puis après, elles n'assument pas. Oh, elles étaient bien contents. Non, mais attendez, parce que ça, attendez, parce que là, il ne faut quand même pas aller trop loin sur les... il faut là, oui, oui, vas-y, c'est bon, c'est bon, et après, elles n'assument pas. Oui, tu ne disais pas non, non, non. Mais ils montaient sur moi, tout ça. Oui, mais ça, d'accord, mais il faut se dire une chose, qu'il y a quand même une part de responsabilité des deux côtés. Oui, bah, mais bon. Chantal Goyave. Assumé. Ce n'est pas que je veux dire que les auditeurs sont un petit peu bêtes, mais je le dis quand même. Ok, très bien, on va faire l'envoi quand même. Non, parce que... S'il est ton heureux de mort, toi. Framboisier ou Petit Lycée, c'est la deuxième point que je vous dis de vous calmer quand les gens parlent ou sinon vous gerbez au standard et je reprends d'autres personnes, d'accord ? Ok, ok. Bah, moi, je pense qu'ils disent n'importe quoi parce qu'en fait, le truc, c'est que la nuit, ils dorment, donc il n'y a pas les éduques. C'est faux, ça ? Non, attends. Tu me laisses parler, c'est une bouffe. Non, tu es mytho, toi. Non, sérieux, ouais. La journée, ils sont à l'école, donc c'est l'école qui les éduque. Non, je t'écoute. Et voilà. Donc, c'est n'importe quoi, tu peux les dire. Ok, super. Mais la nuit, ils font leurs dents et tout parce qu'il y en a qui font leurs dents, c'est pas parce que les machins, tu vois, mais il y en a qui font leurs dents. Attendez, attendez, c'est tout. À 21 ans, t'as déjà des gamins, toi, Chantal ? Je parle de mes petits frères, mais bon, c'est pas grave. Mais non, non, mais regarde, tu parles, tu connais rien de la vie. Je les trouve bêtes et les chouilles. Et voilà, et après, elle dit qu'on est bêtes. mais GG, tu peux les dire. La prochaine qui s'aduse à dire morue, dégage. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Moi, je la soutiens. Merci. C'est qui qui vient de dire ça ? C'est pas moi. C'est le petit lycée. c'est pas moi, ça. Non, c'est framboisier. Ah non, non, moi, je suis pas du tout d'accord avec elle. Je suis désolé, elle a pas d'enfant, elle sait pas de quoi elle parle. C'est pas pareil. Ah ouais, mais attends, si t'as des frères, les frères, tu les as pas chez toi. Eh ouais, c'est pas toi qui les as sortis d'entre tes jambes non plus. Ouais, voilà, voilà. Moi, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, j'ai vécu du fait. C'est de grosse tantôt, mais c'est ce que c'est. Alors, ça va, il faut la bête, tes auditeurs. Manu, s'il te plaît. Allez hop, tu bladires celle-là. Non, déjà, pour un instant. On dit qu'on est bête, GG. Ouais, non, mais pour l'instant, Manu, Manu, alors là, Manu, tu me sors framboisier, pote Udicé, tu leur dis au revoir. Tu leur dis au revoir. Ça y est. Gérard, et sinon, sur IRC, il y a Turpentine, elle te demande si toi, GG, tu as bien été étrout du quai. Non, j'y réponds même pas, parce que c'est même pas ce qu'elle veut dire. Ouais, t'as raison. C'est même pas ce qu'elle veut dire. Alors, si c'est pour taper sur l'IRC et pas savoir poser une question, ça devient grave chez elle. Ça se trouve, elle s'endormie sur le clavier, elle tape n'importe quoi. Je pense. Il y a un petit sondage ou pas, pour, genre, par rapport à la question, je crois qu'il y a un moment où on parle justement de la durée et quand est-ce que c'est important d'éduquer les enfants. Dans la première, je crois, non ? Aimez-vous éduquer ? Aimez-vous éduquer ? Donc, 35% aiment bien ça. Quand ils ont le temps, oui, ça revient. Et 24% préfèrent le prendre à la pause, le faire pendant la pause déjeuner. Ouais, je suis d'accord. Avez-vous déjà eu recours à l'éducation ? Donc, 47% jamais pendant l'amour. Normal. 34% avaient laissé leur messagerie. leur messagerie de quoi ? La de portable, donc ils n'ont pas pu répondre. Enfin, on n'a pas pu avoir leur réponse. 22% me retournent la question et 16% estiment que... Estiment que quoi ? Quoi, ce n'est pas marqué ? Non. Il y a un problème, il y a eu un problème d'impression. Donc, tout ça, c'est bon. Savez-vous pourquoi éduquer les enfants ? Est-il cher ? Ah ouais, ça, c'était la question. Devrait-on avoir un salaire ? Donc, alors, je réponds à cette question-là avant de passer à la cinquième. 57% pensent que c'est parce que la vie, c'est comme ça. Ben oui, je suis d'accord. 20% disent que... 20% disent que c'est parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, mon gars. Ah, voyante. Et 20% estiment que les gosses sont cons plus c'est cher. Ouais, d'accord. Et 1% travaillent... Ouais, d'accord. Ça, je ne le dirais même pas. C'est-à-dire ? Non, non, mais ça, ça, c'est... Non, non. C'est quoi le... Vas-y, répète. Non, 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 non. Je m'en souviens. Ouais, ouais, ça, c'était connerie. Alors, donc, c'est comme ça. Peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? On va demander à... Alors, qui c'est qu'on récupère la place ? Justement, j'en ai retrouvé qu'un pour l'instant. À la place de Framboisie, on accueille le Grand Grégory. Alors, bonsoir. Ta fréquence ? 80-17-8. 80-9. C'est le Grand Grégory. T'as pas assuré, Manu. Ouais. Ouais, je pense. Quoi ? Pourquoi ? Je pense que tu l'as pas changé de nom. Non, il est basketeur, t'es basketeur. Ah non, c'est parce que je l'ai eu sur l'IRC. Ouais. Grégory, il voulait passer et moi, j'estimais que sur l'IRC, il était pas bien. Maintenant, on va voir s'il est bien à l'antenne. Alors, juste à moi, son vrai nom, c'est Keneda. C'est tout ce que je sais. Ah, ok. non, 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 Il parle peut-être mieux qu'il ne tape. Ah, peut-être. Il y a pas moyen. Non, Keneda. On peut te passer pour un imposteur, je suis une ninja mystère, merde. Donc, vas-y, Grégory. Alors, vas-y. Bah, écoute, tout à fait. Je pense qu'on peut avoir recours à d'autres personnes pour faire l'éducation de ses enfants. Tu peux préciser ? Moi, je sais que... Non, j'allais dire une connerie. Moi, je sais que j'ai recours à des gens qui m'aident. Donc, quand j'ai des trucs lourds à trimballer, tu vois, voilà. Non, mais je te parle d'éduquer des enfants, je te parle pas des trucs lourds. C'est pas des éducations, les sacs plastiques, tout ça, quoi. Donc, voilà. Et puis, bah, faut les emmener au bordelot, quoi. Voilà, faut les emmener faire de l'éveil aquatique, on va dire. La baignade. on citera pas de marque, mais Aqualand, Aquaboulevard, tout ça. Non, alors, c'est bon. T'es aussi con que sur l'IRC, Rigaud, il avait bien raison. Allez, hop, il dégage. par revoir. Hop, terminé, lui. Il est con, il est con, il est con. Il est bien comme sur l'IRC. C'est bien Kennedy, ça, Il prend un peu car. Il ferait mieux de rester sur l'IRC. Il passe deux fois dans l'année, mais ça suffit. Oh, putain. Marie Popper. Popper. Ouais, Gérard. Donc, alors, toi ? Bah, moi, je suis donc éducatrice, donc il y a des gens qui font appel à moi pour élever leurs enfants, et quand j'aurai des enfants, je ferai appel à des gens pour élever les miens. Je trouve ça aussi bien. Sont-elle Goyanov ? Moi, pas du tout. Je trouve que, ouais, c'est bien. C'est bien d'utiliser des personnes comme Marie Popper. Merci. Grâce à elle, c'est bien. Elles éduquent nos enfants, et je crois que Marie Popper. Ouais, je t'avais passé mon fils une fois, mon frère. Bon, parle pas de ça, s'il te plaît. Non, mais si c'est pour régler des... Non, je veux dire, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon, alors, donc, la question, c'est peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? Donc, c'est vrai que personne n'a pensé à parler des grands-parents. Ah. Ah, moi, j'en ai pas de grands-parents. Ouais, non, mais d'accord, mais moi, je peux te dire que tu peux très bien avoir recours aux grands-parents pour éduquer tes enfants. Donc, ouais, Manu ? Je voulais dire qu'à la place de Petit Lycée, on accueille Ilguegue. Il va se présenter tout seul. Il dit pas d'extraterrestres. Bonsoir, bonsoir Gérard. Et pas d'homosexuels, on l'avait dit aussi. Ta fréquence. Ok, bien, il me barre. Attends, tu commences à être poli, parce que sinon, tu retournes au standard. J'ai rien dit de méchant. Donc, moi, j'appelle 97.5 et je viens de Brest. Ok, donc tu peux répondre à la question ? Non, j'ai été au standard. Désolé. Alors, peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? Oui, tout à fait. Alors déjà, à la crèche, c'est d'autres personnes qui s'occupent de nos enfants quand ils sont plus petits. Et puis après, on peut demander à une loulou, par exemple. La nourrice, ouais, ça éduque bien ça. Il y a beaucoup de parents qui ont recours à trouver une nourrice pour garder leurs enfants. Bah ouais. Ça, ça se fait régulièrement. Mais à partir de quel âge on peut les mettre en nourrice ? À partir... De 12-13 ans, elles sont bien. Non, non, 12-13 ans, ça ne va pas. Tu commences à partir de 5 ans, 5-6 ans, dès qu'ils ont l'âge pour aller à l'école. Parce que si tu n'as pas le temps de les emmener à l'école, c'est la nourrice qui s'en occupe. Mais si, tu n'as pas besoin de nourrice s'ils vont à l'école. Oui, mais il faut bien... À moins que tu les laisses le midi à la cantine et que tu les récupéras le soir. Mais le soir, si tu finis tard du boulot, donc automatiquement, tu n'as pas forcément des garderies dans toutes les crèches. Donc, il faut que tu ailles une nourrice qui soit apte à s'occuper de lui jusqu'à temps que tu rentres. C'est-à-dire lui donner son goûter et lui faire manger le soir le temps que tu arrives. Changer la couche. Oui, mais ça, à 5 ans quand même, il va déjà sur le pot. Ben non. Ah oui, à 5 ans, il va sur le pot. À 5 ans, il chie déjà dans le pot. Il faut l'essuyer quand même. Voilà. Donc, question IRC. Donc, pour parler de ça, il y a Perforas sur l'IRC, il te demande si tu es plus pour une éducation laxiste ou plutôt laxative. Alors, s'il pouvait préciser, parce que je ne comprends pas du tout ce qu'il veut me sortir, encore comme connerie, lui. Oui, oui. Ben, ce n'est pas du tout une connerie. C'est que une éducation laxiste, c'est que tu es cool, tu vois, avec tes enfants. Laxatif, c'est avec des pruneaux. Voilà. D'accord. OK. Donc, t'es plus pour quoi ? La première. Bingo. OK. Oui, Manu. All right. À la place de je ne sais plus qui. Keneda. Oui, il n'était jamais là. On n'a jamais eu de je ne sais plus qui. Non, c'était Keneda ou Ultraman, en tout cas. On accueille Bernard Minou. Goldo, Ultraman, tous dans la même lignée, quoi. Oh, la honte, tu calmes-toi. Oui, bonsoir, c'est Bernard Minou. Ta fréquence ? 103.7. Donc, pour toi, la question ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut explorer tous les champs de diversification de la pensée humaine. Peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? Moi, j'ai recours à une jeune fille au père suédoise. Il y a au demeurant une père magnifique, d'ailleurs. Et elle s'occupe de moi, mais également. Attends, t'as quel âge, toi ? À quoi, une paire de couilles ? Mes enfants, 32 ans, 32 ans. C'est pour ça qu'elle s'occupe de toi. Ouais, voilà, ouais. À 32 ans, t'as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi encore ? Ah bah, tout à fait, j'ai un emploi du temps de ministre, donc... Mais c'est ça, t'as... C'est ça, point. mais j'ai un emploi du temps chargé, j'y peux rien. Mais oui, mais oui, c'est ça. Prends-moi bien pour un compte. regarde, Max, il a 29 ans, il a plein de trucs à faire, c'est pareil, moi j'ai des trucs à faire, j'ai 32 ans. Mais alors, mais Max, il a besoin de personne pour s'occuper de lui ? Bah non, mais il n'a pas d'enfant, c'est normal, il ne va pas avoir une jeune fille au père. N'importe quoi, là. je suis sûr que l'idée l'intéresserait, entre parenthèses. On pourrait lui en parler, ouais. Tu lui en parleras lundi, tu lui laisses un message répondeur. Gérard, on ne peut pas se faire le voir, t'inquiète. Gérard, sur le Minitel, il y a Feeble qui te demande si les centres aérés sont une bonne façon aussi d'éduquer ses enfants quand on fait l'amour avec sa femme. Au moins, il y a la clim là-bas. Non, mais ça, ça déjà, les centres aérés, c'est pour... Tu te mets au centre de l'arrêt et... Ouais, j'en connais un de tout à l'heure, il va retourner au standard. Donc, Gérard ? Donc, les centres aérés, c'est vrai que... Mais pour... Quand tu fais l'amour, non, parce que les centres aérés, c'est pour le mercredi, c'est pour les enfants. Ouais, mais justement, est-ce que tu peux mettre tes centres aérés pour qu'ils se fassent éduquer là-bas ? Donc toi, par exemple, tu t'occupes à faire autre chose, genre faire l'amour avec ta grosse. Non, mais pour l'instant, t'as pas la boîte, ils s'amusent comme ça, t'as pas d'éducation. ils s'éduquent pas, ils les laissent jouer, ils s'en occupent pas. Si, mais ils sont là pour les surveillir en cas où ils se feraient mal. Parce que de toute manière, il faut se dire une chose, que dans les centres aérés et dans les écoles, et ça, je pense que Marine Pauper va être d'accord avec moi, même Chantal Goyave. Et les colonies, les colonies de vacances aussi ? Ouais, mais ça, justement, il y a des assurances là-dessus qu'il faut payer, c'est aux parents de les payer. Donc, il y a quand même, je crois qu'à l'heure actuelle, ça doit coûter 100 francs. Tu es sûr de ça ? Oui. Par enfant, par enfant, par groupe ? Non, pour l'enfant. D'accord. C'est 100 francs pour se faire éduquer ? Non, t'as une assurance qui est prise et que tu payes pour si, par exemple, il se fait mal, donc, déjà, t'as payé ton assurance, donc, avec l'assurance, eux, ils sont couverts du côté de l'école. Attends, mais le gamin, il est garanti ou quoi ? De toute manière, le gamin, s'il se fait mal, il va à l'hôpital et c'est... Non, mais attends, si tu le casses, on t'en donne un autre neuf à la blanche. N'importe quoi. Il y a le trafic d'organe pour changer. Non, mais si, par exemple, pendant la colo, pendant la colo, il se casse un genou. Est-ce qu'on l'emmène à l'hôpital et on lui met un genou en bois ou une rotule en bois ou un truc ? Non, mais là, là, selon... Bon, tu me dégasses ces deux-là parce que j'en ai marre de les entendre. C'est chaud, il va plus avoir de musclés. Pour te calmer, sur IRC, il y a Quartz qui pense qu'en fait, tu aurais été plus qualifié pour nous parler de la rééducation plutôt que de l'éducation. Mais ça, on va en parler. Non, 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 on n'a pas de questions. Ah non, on va parler de l'éducation sexuelle aussi. Oui, ça, c'est la neuvième question. Et ça, ça va vous faire plaisir les salopes. c'est mieux que les salopes. Non, mais j'ai rassuré. Déjà, j'ai viré Apolline parce que ce n'était pas un dortoir ici, donc toi, c'est pareil. J'ai mal aux ongles. Non, mais moi, je ne veux pas le savoir. Tu te tiens correctement, d'accord ? Parce que moi, je peux faire pareil aussi. Attends, c'est pas un siège. on n'est pas dans un dortoir. J'arrête de nous traiter de salopes. J'aime bien qu'on me traite de salopes. Toi, pour un sens, tu te calmes. Pas de private. Alors, l'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Bonne question. Qui commence à parler ? qu'est-ce qu'il fait ? Marie Popperce. Marie Popperce. Marie Popperce. Ouais, Gérard. Bah ouais, tu vois, les enfants, ils ont des poupées, machin, donc ils s'entraînent dès leur plus jeune âge avec des kikis, des noms, et machin. Et puis, ils copient leurs parents. En fait, l'éducation, c'est de copier l'éducation qu'on a reçue. Oui, tout à fait. Je m'excuse 5 minutes, Marie Popperce. Pas de problème, Gérard. On récupère deux auditeurs. à la place d'Ilguegue, on accueille Jacqui et à la place de Bernard Minou, on accueille Corbier. Le Jacques Hichaud ! Dans deux minutes, le Jacques Hichaud ! Le Jacques Hichaud ! Dans deux minutes, le Jacques Hichaud ! Le Jacques Hichaud ! Jacques Hichaud ! Oui ! C'est dans combien de temps ? Dans deux minutes, le Jacques Hichaud ! Non mais ça va là, c'est ce qu'il y a dans deux minutes ? Le Jacques Hichaud ! Le Jacques Hichaud ! Avec Jacques Hichaud ! Ça, les bandes de ta rue ! Ils sont aussi tarés que toi ! Ils sont à la télé ! Alors, ta fréquence ? Et Dorothée ! Ta fréquence ! Alors moi, j'appelle de 97.5. Et Cordier ? Cordier, c'est 101.8. Cordier, je vous explique ! Enfin ! Ils sont trois ! Heureusement qu'il y a que deux nanas qui savent répondre aux questions parce que sinon, ça devient la débandade depuis qu'on a mis Manu au standard. C'est le bordel ! Quand il y a Manu ! Je crois que ça devient le vrai bordel ! Alors, Marie Popper, c'est parti, elle a raccroché, excuse-moi. Tu la rappelles ? Moi aussi, j'ai envie de raccrocher. Pourquoi ? Parce que t'as deux connards ? Ouais ! J'ai envie de faire prendre un coup de guitare, toi ! C'est Cordier qui parle ! On va mettre un coup de beubard, on va tu la voir ! Ouais, elle est revenue ! Beubard en bois ! On va mettre un coup de frisouille, mon pote ! Bon, on en a là quelques questions, Gérard ! Gérard, on en a là quelques questions, on mettra un petit disque après pour rééler. Ouais, j'en connais un ! C'est vrai qu'il faut offrir le studio, ça a besoin ! Bah ouais, surtout toi ! Faut qu'on fasse un pas, ça serait erré ! l'éducation existe-t-elle pour les... C'est toi, c'est toi ! C'est à laquelle on repense, l'esprit plein de chagrin... c'est l'éducation ! J'en ai là ! Vas-y ! On m'aurait ? Hop là ! Hop là ! C'est géré ! Vas-y Gérard ! Alors la question, comme ça vous allez avoir le temps d'y réfléchir, c'est... L'éducation existe-t-il pour les enfants ? Et on va s'écouter les trois petits cousins avec Viens mon gros loup, Reniflé dans le bois, et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat ! Et voilà, rebonsoir à tous ! Donc suite et fin du débat sur l'éducation... Merci de me redonner du son ! Il y en a du son ! Non, j'ai rien du tout ! Voilà, maintenant, oui ! Donc suite et fin du débat sur l'éducation, donc... C'est la musique qu'on venait de s'écouter, c'est les trois petits cousins avec Viens mon gros, Loum, Reniflé dans le bois, et donc vous êtes toujours sur 101.9 FM... À Paris, parce que tout le monde n'écoute pas sur 101.9, il n'y a pas que Paris dans la... St-Yves, tout le monde sur Paris, mais bon... Et donc, toujours l'IRCWWW.fr, funradio, Régo vous attend, 3615.4, funradio, rubrique directe, et... Vous les attendez ? On est combien sur Minitel ? Sur Minitel, on est encore au 49. Voilà, bah... Sur l'IRC, on a remonté, on a baissé... Vu qu'on va parler de cul, c'est monté à 9912. Ouais ! Ouais ! On va aller franchir les 10 000, hein, mon salaud ? Je sais pas. Je sais pas. On va se le dire, moi. Donc, alors, la question, c'était l'éducation, existe-t-il pour les enfants ? Donc, on va demander à Marie-Paupeer ce qu'elle me l'avait coupée, donc je voulais savoir ce qu'elle voulait dire. Je t'avais répondu, en fait, en te disant que que les enfants copient leur propre éducation sur l'éducation que leur donnent leurs parents. Ouais, mais ça, je pense que... Ouais, si. Si, c'est vrai, parce qu'en fin de compte, c'est quand même nous, parents, qui leur montrons le droit chemin. Ouais, qui font les règles de base de vie. Voilà. Donc, Chantal Goyab ? Ouais. Donc, pour toi ? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Sous-te-ta-gueule, hein. Non, non, c'est que je me rappelle pas trop de la question. Oh là là ! Je comprends pas, en fait. Excuse-moi, mais je comprends pas. Tu te fous de moi, là, ou quoi ? Répète-lui, Gérard, quand même. L'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Dernière fois que je la répète. L'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Dernière sommation. Bon, ok, je vais répondre. Moi, je... C'est où ça ? Donc, d'abord, je vais vous informer que j'étais à ma licence de maîtrise et, ouais, de schizophrénie et de schizophrénie et de l'enfance, que je suis actuellement étudiante en morphologie et pathologie infantile. J'aime la merde, toi. Jacquie et Cordier, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît, merci. Dans tes minutes. Chacune show avec Malorie Datouffe. Fourkulotte, le miel dans les oreilles. Bon, je sens... Tu peux leur dire en houvoir. Chacune show. Hop, au revoir. Au revoir à ces deux-là. Comme ça, ça ira plus vite pour finir les débats. Donc, Chantal Goyave, alors, donc, pour maintenant qu'ils sont beurreux, on va peut-être pouvoir continuer le débat comme ça, c'était bien produit jusqu'à maintenant. Oui. Donc ? Ben, tu veux me l'armée ou quoi, là ? Allô ? Oui, on t'écoute. J'étais assise sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne sais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. C'est genre personne est transversaire. C'est la fois et je ne sais quoi. Tu m'empêche ou pas ? Alors, plus tard, tu dégages. Tu m'empêche ? Mais elle parle, là, écoute. Tu dégages, tu m'éteins ça parce qu'il n'y en aura le bol de cette musique. Mettre de l'espace. Alors, je confie. Euh, monoclale qui appartient à un même cloncélulaire, anticorps monoclale, anticorps spécifique secrétés par des limons au filtre, décrivant d'une cellule unique sélectionnée. La fabrication des anticorps monoclaux a permis d'importants progrès diagnostiques et thérapeutiques comme immunologie et cancérologie. Euh, voilà. Ouais, ben, d'accord. Je crois que tu n'as même pas répondu à la question. Tu es en train de nous lire un bouquin. Non, non, non. Ben, tout le monde peut dire. J'ai répondu quand même. Ouais, ben, ok. Ouais, Manu ? Donc, on va accueillir à la place de Jackie Patrick Simpson-Jones et à la place de Corby on va accueillir M. Cadeau. Oui, bonsoir, c'est M. Cadeau. Bonjour, M. Cadeau. Alors, Manu, quoi ? Manu, quoi ? Manu, quoi ? C'est le troisième avertissement que je te donne. Tu m'as re-songé. Non, non, c'est pas les mêmes. Non, c'est terminé. C'est faux, c'est pas les mêmes. Les fréquences. M. Cadeau. Ta gueule ! C'est Patrick, j'ai fait de brosser un. Alors, au revoir, M. Cadeau. Celui-là a terminé. Je galère, moi. Hop, je m'en fous. Attends, t'as vu qu'il y a la cadence où tu les vires ? Non, mais c'est vrai, sérieux. Pourquoi ils peuvent pas rester ? Je vois pas l'installe. Non, non, attends. Tu les vires, tu reprends d'autres personnes. Je le calme, je le calme. Non, 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 tu le vires. Alors, j'appelle 96.6, Clermont-Ferrand. Ok, donc tu peux répondre à la question ? Non, j'ai pas entendu. Désolé, j'ai été au standard avec Manu, deux fans. Alors, l'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Oh, il le savate. La savate est grave. Vous dégagez le studio. Je crois qu'il m'a cassé le dos. J'hallucine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Toi, c'est jeudi. Jeudi France and ever You know like this before On le fin de radio 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 Tous les matins Vas-y, Gérard On le fin de radio Vas-y, Gérard Je fais une tonique Ouais, mais c'est pas l'heure. Patrick ! Restez éveillé, c'est dans 4 heures. Patrick ! C'est une petite sotallon, je suis au chôme duge, je suis en galère. Ouais, alors oui, il est tout à fait possible d'élever ses enfants, c'est clair. Je pense que ta question est très très mal posée Enfin, j'ai du mal à comprendre entre nous, Gérard. Ses enfants peuvent avoir une éducation, c'est clair. Peuvent avoir une éducation. C'est-à-dire qu'il peut se faire une éducation tout seul, Gérard ? Eux-mêmes, ouais. Eux-mêmes ? Oui. Euh, oui, c'est possible dans ce cas-là si les parents ne s'occupent pas d'eux et si personne n'est derrière eux. On a ça, de toute manière, tu reviens à la question qu'à la réponse que Marie Poperts donnait. Ah oui, mais j'étais pas là à ce moment-là. Parce qu'en fin de compte, de toute manière, si les... Tout le monde va te répondre ça, de toute façon. Non, mais de toute manière, elle, elle a bien répondu, donc l'éducation d'un enfant vient de l'éducation des parents. C'est tout. Voilà, tout à fait. Pas forcément. Eux-mêmes, si. Ça arrive aussi, ça. Chantal Goyard, t'arrives... Avec ça, on a doux un cœur. Ce soir, il se fait un vrai malheur. Oh, on y va, là, merde ! Oh, là, là, là ! Bon, pour remettre... Tu gères le débat ou pas, Gérard, là ? Pour remettre le nombre d'aplomb et repartir dans un calme, une sérénité, on va accueillir Pat Le Gaine à la place de M. Cadeau. Bonsoir, Pat. Bonsoir, c'est Pat Le Gaine. Bonsoir à tous. Pas pitié pour les croissants. Bonsoir à l'équipe. Pas pitié pour les croissants. Bonsoir à toi. On peut quand même dire qu'on a une sacrée éducation à tous. Ta fréquence, s'il te plaît ? C'est 88.9. On l'a d'accord. Pat Le Gaine, sur RSI, on me demande si t'as le numéro de Valériane pour l'appeler. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tenais à préciser... Ah, putain, c'est mon prochain... Ah, à tous ceux qui kiffaient les rousses qu'elle s'est fait décolorée. On va l'appeler, là, alors ? Tu vas passer le numéro à Manu ? Oui, j'ai passé le numéro à Manu. On va appeler Valériane. C'est ça. C'est Ariane. Non, non, c'est Valériane. Oui, c'est ça. Tu crois que tu as t'amusé à la pervenir sur l'antenne lors des débats, toi ? Tu rêves. Il demande, il demande. Non, non, tu rêves. Je suis sûr qu'il va y arriver. T'es qu'un gros bouffon, Gérard. Attends, toi, tu dégages. Mais hop, Chantal... C'était laquelle ? Chantal, hop, terminé. De vérité ! Chantal, c'est terminé pour elle. Chantal, tu lui dis au revoir. Alors, septième question et après, on va s'arrêter là parce que ça devient un peu le bordel. Tu es au boulot jusqu'au bout, c'est tout. T'es payé pour ça, c'est tout. Toi, pour l'instant, tu fermes ta gueule, d'accord ? Pas de problème. Non, parce que c'est moi qui décide. Alors, vu que ce soir, le deuxième débat foire, je pense qu'on va s'arrêter vite fait, bien fait. Non, non, non. Alors, doit-on créer une école ? Juste avant cette question, excuse-moi de te couper comme ça la parole, c'est j'ai honte. Justement, ça y est, j'ai eu Valériane à la place de Chantal Goyave. Bonjour, Valériane. Bonsoir. Salut, Valériane. Salut, chérie. J'ai appris que Bernard Minet, il était là. Salut. Il est reparti. Il a parlé à des fiches ? Oui. Ta fréquence ! Il a parlé à des fiches ? Ta fréquence ! 103.4. Maintenant, tu vas écouter un peu les questions parce que sinon, je te vire aussi. Alors, doit-on créer une école pour... Pat Leguen et Valériane, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît. Oui, sérieux, s'il vous plaît. Doit-on créer une école pour éduquer nos enfants ? On va demander à Marie Popperse. Doit-on créer une école pour éduquer nos enfants ? Je pense que c'est le but de l'école. Donc, oui, continuons à envoyer nos enfants à l'école. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait entrer des écoles encore ? Oui, 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 plein. Oh, la question d'alcoolique, sérieux. Bon, alors, Patrick, tu dégages l'alcoolique, il t'emmère, espèce de connard. Tu viens de qui, là, Patrick Simpson-Johnson ? Allez, hop, celui-là. Au revoir. C'est bien. C'est bien, le standard. Bravo, Manu, je t'applaudis, Manu. Il fallait me laisser à l'arrière. Je pense que là... Il y a combien d'avertissements, le Manu, là ? Là, ça fait le quatrième, je crois qu'il va dégager. Au bout du centième, il dégage. Excusez-moi, l'auditeur, j'ai un auditeur sur le Minitel, Balbuzar, 35 ans, du département de l'Aube, qui m'est cher, qui demande à Gégé... Attends, peux-tu dire à Gégé, donc je lui dis, que je m'occupe de l'éducation sexuelle de Sandy pendant qu'il est à l'antenne avec mon pote Big Bill ? Lui aussi ? Lui, je l'emmerde, mais je n'aime pas les mecs de Troyes. C'est une question de Troyes. Voilà, ouais, ça ne veut pas dire qu'il est de Troyes. Non, l'Aube, c'est quel département ? C'est le département de 10. C'est le 0-3. Mais tête de cul, il n'y a pas que 3 dans l'Aube. Tiens, d'accord ? On va te faire enculer. Gérard ? Et Yanki qui te demande si tu envisagerais de faire l'éducation sexuelle de tes enfants en leur apprenant la zéophilie, comme toi ? Non. Et la sodomie ? Non plus. Ça s'apprend sur le tas, ça. Donc... Manu, ouais. Ouais, à la place de Patrick Simpson-Jones, on accueille Annette. Annette. Ouais, salut, salut tout le monde. J'adore tes couettes. Salut, merci. J'ai trop tourné, quoi, je... Pat Logan, tu fermes ta gueule. Pardon, pardon, pardon. Bon, je sens que le débat va se conclure sur cette question-là. Il reste 10 minutes, Gérard. Non, il reste 10 minutes. Non, on va reprendre dans le calme, les auditeurs. On va essayer de calmer. Sérieux, sérieux. Ta fréquence ? J'étais de Paris, donc 100.9. Ouais, ok. Remets tes lunettes, là. Pat Logan, pourquoi ? Ouais, bah écoute, je ne sais plus ce que c'était la question avec tous. Les écoles. Ah oui, l'école, oui. Moi, je conseille à tout le monde de s'adresser à un... Il y a un organisme qui s'appelle l'éducation nationale qui se charge, en fait, depuis... C'est l'éna. Depuis quelques temps, en fait, maintenant. Ça fait quelques années, je crois, qui se charge de fournir à nos enfants et à nos progénitures une éducation correcte, quoi. Et je voudrais remercier M. Charlemagne pour tout ce qu'il a fait pour le milieu de l'école, quand même. Valériane. Ouais, moi, je conseillerais une autre école. Ça serait l'école du micro d'argent. Là-bas, ils apprennent à fumer... Comment t'es en bas, toi ? Oh là. Des salauds. Pas d'animosité entre auditeurs. Bon, Annette, elle est partie. Vous êtes tous partie d'A.B. Vous êtes tous partie d'A.B. Je vous le rappelle. Je pense... Tu peux me trouver des jumelles ? J'en connais... J'en connais la semaine prochaine... J'en connais la semaine prochaine qui vont virer des studios. Ça va aller vite, hein ? Un Manu ? Un fil d'art ! Ah, merde ! Alors, Valériane ? Ouais, non, il m'en fait qu'elle m'en râle. Quand est-ce qu'on accueille Harry, avec les frisettes et les lunettes ? Lui, il fait bien triper aussi. Pat Legan, pour l'instant, tu t'écrases, c'est pas toi que je m'adresse. Ah, putain. Ok. Alors, Valériane ? Non, ils ont été trop méchants, je ne réponds plus. Non, alors, dans ces cas-là, tu peux aller le pousser. Repose-toi deux minutes, Valériane. Elle va prendre un coca à la cafette. Annette, si elle est encore là, non ? Elle n'est plus là ? Non, elle est partie. Salut, c'est Brian. Retrouve-moi à la cafette. Vas-y, Gérard. Ça y est ? Alors, donc, huitième question. Non, tu n'as pas répondu, toi. Moniard, qu'est-ce que tu veux que je réponde avec des conneries que vous êtes en train de me faire ? Mais tu peux répondre aux questions. Donc, doit-on créer une école pour éduquer nos enfants ? Donc, je réponds à ce que Marie-Pauperse disait. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas trop. Et donc, il en faudra encore un peu plus. Mais qu'est-ce que tu appelles une école pour éduquer ? Qu'est-ce qu'il y aurait dans l'école ? De tout. Pour savoir comment il faut parler et tout. Et ça, c'est... C'est l'école, quoi. Bah oui. Bah oui, bah alors. Donc, qui c'est... Un message pour dire que Pat Le Guen est parti. Donc, qui c'est qui nous reste ? Bah, Marie-Pauperse et Valériane. Et il n'y a pas un petit sondage, là, en attendant qu'il trouve quelqu'un d'autre, Gérard ? Bon, de manière, on va faire la septième question. Comme ça, ça va aller plus vite. Tu peux pas passer à la neuvième ? Parce qu'on devait parler de cul. Attends, pour l'instant, c'est moi qui commande. Donc, ça sera la huitième. On va passer à la question huit. Un petit sondage ? Qu'aimeriez-vous éduquer pour le plaisir ? Alors, 60% Herbert Leonard. N'importe quoi. Mais non, c'est vrai. 35% des... Ah, c'est pour le plaisir, Gérard. Des gens disent leur sexe pour mieux me pénétrer. Donc, je vois pas du tout le rapport. 16% répondent. Les cousines en retirent le « eux qui puent ». Ouais, ça, c'est bien les questions. C'est bien ton sondage de merde. Mais non, c'est pas moi, c'est Gérard. T'as déjà l'audiée de te marrer comme un putoir. Je me marre pas. Mais non, tu te marres pas. Pauvre con, hein. Tu ferais mieux de t'occuper de trouver des auditeurs la semaine. Fini le sondage. Et 0,6% explique que la réponse d'avant, d'avant, si vous retiriez le « eux » de cousine, ça fait « on n'en sait rien ». Cousin, à l'envers, ça fait quoi ? Ça fait « fermer vos gueules » et c'est tout. Voilà. Gérard, j'ai retrouvé deux personnes. Alors, essaye de pas les virer tout de suite parce que je galère. À la place d'Anette, on accueille Suzon. Et à la place de, je sais même plus qui, Pat Legay, non, on accueille Suzy. Salut, c'est Suzy. Salut, c'est Suzy. Comment tu vas ? J'ai dit Suzy. Bon, toi, c'est Suzy. Quoi ? Prends-moi bien deux travs. C'est des jumelles. Prends-moi deux travs. C'est des jumelles. La fréquence. Oh, mon dieu, il y a les deux salopes. Alors, la fréquence, on appelle de Paris 100.9. Oui, toutes les deux. Oui, on est jumelles. Oui, c'est ça. Alors, dernière. Suzy One. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'éducation ? On va demander à Suzy. Écoute, moi, je pense que l'éducation, c'est bien pour la fois. On va parler de fonds. C'est correct, quand même. Un travail. Bon, vous répondez ou vous rigolez ? Bon, allez, merde, du professionnalisme. Je pense que c'est bien, donc. Pour apprendre à vivre en société. Et aussi à faire du pâte à roulette pour servir des cocades à la cassette, quand même. Je voulais savoir ce que Suzy en pense, quand même. Suzy. Les trablots, là. Oh, les trablots ! Alors, ouais, c'est une question, je veux dire, comme un sœur. C'est super. C'est trop bien. Yes. Putain. Demande à quelqu'un d'autre, Manu. Manu, tu les vires ? Tu les vires. Je ne travaille pas avec des trablots. Je ne fais pas du tout que je veux de merde. Ok, ok, d'accord. Terminé pour ça. Valériane. C'était quoi ? J'ai déjà répondu. Non. Non, c'est la huitième. Quels sont les avantages et inconvénients de l'éducation ? Alors, les avantages, c'est qu'on peut bien éduquer. Ça fait des enfants bien, gentils. Les inconvénients, c'est que ça peut faire des enfants mal, mauvais, méchants. Ok. Trois à la ligne. Marie Popierne. Popers. Oui, Popers, pardon. Les avantages, c'est que quand même, tu touches les allocs. Les inconvénients, c'est que ça coûte pas mal de fric. Donc voilà, c'est litigeux en fait. Oui, oui, mais attends, j'ai entendu. Je crois savoir ce que tu viens de me faire passer. Tu ne crois rien du tout. Je voulais te dire que je n'avais encore trouvé personne. Oui, c'est bien de manière, on termine avec les deux nanas. Ça y est, je viens de trouver. À la place de Suzy, c'est Christophe Ripper. Et à la place de qui ? À la place de Suzy, c'est Cricri d'Amour. Bonsoir. 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 C'est Cricri d'Amour. Et Christophe Ripper. Je ne sais pas que ça va dire. Ça va ? Vos fréquences. Ouais, non, mais attends. Et Manu, quoi ? Ça commence à bien faire. Alors moi, c'est Cricri d'Amour. Je l'appelle de Versailles. 101.9. Voilà. Ouais, et moi j'appelle de Nancy, 97.5, c'est Christophe. Ah bon, je croyais que c'était 83.9, tu t'es le maïole là ? Ah non, c'est pas moi, j'ai rien dit. Donc c'est quoi alors, 97 ? Euh, point 3. Allez, on passe à la question de cul. Eh ben alors, l'éducation sexuelle doit être prise par aux enfants. Donc, bah vas-y, tiens Valérienne. C'était ça la question de cul ? Ouais. Le pètre, le pètre ? L'éducation sexuelle doit être prise par les enfants ? Ah oui. Apprise par aux enfants. Ah, apprise. Par les parents ? Non, aux enfants. Entre eux ? Je trouve ça très malsain. Je sais pas, tu crois qu'il faut que les parents fassent les pauses devant les enfants et que les enfants prennent exemple ? Bah oui. C'est horrible. Mais t'en as bien qui s'amusent à regarder des films de cul à n'importe quelle heure. En famille, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Sur Canal. Pas de pub, pardon. C'est très très malsain, je sais pas. Marie-Poupier. Non, cri-cri d'amour. Non, non, attends, attends, attends. On va laisser parler les deux mecs, là. Ouais, alors moi, c'est cri-cri d'amour. Ouais, les gosses, je trouve qu'il faut leur apprendre le plus tôt possible l'éducation sexuelle pour qu'ils comprennent bien vite qu'il faut se protéger et tout ça. Et savoir comment faire. Ils passent pas pour un con le jour où ils sont devant la foufoune d'une nana. Tu vois ce que je veux dire, Gérard ? T'as connu ça, toi ? Christophe, pour continuer ? Ouais, Christophe Ripper, bah écoute, tout à fait. Moi, dans mes séries, j'essaye de faire comprendre que c'est que l'amour pour les jeunes. J'ai trouvé mon disque, c'est Eric. Ouais, je savais. Ouais, donc, Mary Poppers pour terminer. Parce que c'est la conclusion du débat, c'est la conclusion du débat. Oh non ! Marie Poppers pour terminer. Il est moins 3, là. Non, non, c'est terminé, on arrête après. Il est 2h57, fais ton boulot jusqu'à... Non, non, je suis désolé, il est 3h, donc terminé. Tu réponds. Marie Poppers. Ouais, je te réponds, Gérard, parce qu'en fait, moi, mon boulot, c'est dans le contrat, on est obligé d'en fait, montrer aux enfants dont on s'occupe les positions sexuelles. Donc, ça reste très soft, il n'y a pas à pénétration, mais on est obligé de leur montrer les poses, comment se rouler une pelle, donc tu vois, avec la bave, sans la bave, les doigts dans le cul, C'est tout, quoi, c'est chiant. Là, là, toi, toi, je le laisse ne pas de ça, là, pour je... Oh, il y a des regards, là, qui... Bon, donc, conclusion du débat. The members, you love us to like us before. Oh, putain. C'est trop d'intérêt. Conclusion, conclusion du débat. You like this before. Merci, trop bien. Alors, conclusion du débat sur l'IRC, vu que Gérard n'a pas l'air de se décider. Alors, tu me dis... Alors, fesses de babouin, quel paradoxe, Gérard, fait un débat sur l'intelligence, tu ferais mieux de faire un débat sur l'illettrisme. Ouais, c'est bien. C'est très bon, quelque chose. Voilà, c'est clair. Judge de babouin rappelle que Gérard continue son éducation sexuelle avec les animaux, les ustensiles, bouteilles ou autres, l'exploration anal, et j'ai pas eu le temps de lire le reste, heureusement. Ça, j'ai offert à Suren, c'était la suite. Et Perforas qui dit quand même que c'est un débat qui restera dans tes annales. Donc, maintenant, on va demander à la conclusion du débat à Crécri d'amour, parce que ça commence à... Attends, j'en ai oublié une. On me dit que j'en ai oublié une. Merde, elle est où, cette conne ? Conclusion d'Obi-Wan, débat mémorable. Non, bah non, je la dirai pas. Bon, alors, Crécri. Fleur de peau, juste ma peau. Dans certains émises, je me droie et tout, donc c'est chaud, quoi. Écoutez, c'est pas Johanna, reviens tout de suite à la maison. Non, je peux pas venir dans le Texas. Alors, j'espère tout d'abord qu'on va pas avoir un procès avec Abbé, mais à part ça, Jégé, ton débat, c'était tout naf, tes questions étaient pourries, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, toi, t'es un con, c'est pas pareil, alors. Au revoir, Christophe. Alors, Christophe Ripper, Abbé Power & Force, donc. L'éducation des enfants, c'est bien, il faudrait aussi fallu parler de l'éducation des adultes, quand même, parce que je pense que ça te concerne. L'éducation, c'est aussi savoir manger proprement, se brosser les dents, tout ça. Je t'apprends. Et je voulais savoir si, toi, c'était vrai que t'avais pas appris à lire à l'école, mais sur la carte des vins. N'importe quoi. Toi, tu peux mieux te faire mes ta gueule, espèce de connard. Pas de problème. Hop, tu leur dis au revoir à ceux-là. Valériane. C'était de la grosse merde, comme d'habitude. Sinon, ça m'a quand même appris quelque chose. C'était de la grosse merde. Les enfants de Suren sont beaucoup plus cons que les autres, quoi. Moi, je t'emmerde, alors au revoir. Marie Popers. Moi, je voulais dire que le débat était très bien. Et que ça me faisait chier que mon pote Tony boycotte ce soir, parce que c'est rigolo. Enfin bon, bref. Et sinon, je sais pas depuis combien de temps t'as pas pris une douche, mais ça pue jusque-là, quoi. Va te laver, si tu puisses. Moi, je t'emmerde. Va te laver les fesses, si tu puisses. Alors, donc, moi, conclusion du débat, c'était... Et quand même, il y a la conclusion d'Yanki qui dit qu'il a gagné son pari quitte à fait avant le deuxième débat. Le deuxième, c'était vraiment de la merde. Oui, oui, mais ça, grâce à deux cons. Donc, tous les deux, la semaine prochaine, vous êtes virés. Non, la classe. On va où ? Ce soir ? On va à Europe 2 ou pas ? Non, non, va... Allez, banco. Ils rentrent chez eux, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a que toi qui as fait du bon boulot ce soir. Tu feras tout, Rigo. Bon, ta conclusion, Gérard. Moi, la conclusion, c'était de la merde, comme d'habitude. Vous m'avez foutu la merde tous les deux, donc c'est terminé. Non, mais c'est pas la conclusion des débats, ça. Pour la loco, donc, de demain, pour ce soir, donc, au platine, il y aura Gigi Billy, Gigi Jean-Marc Thibault, Gigi Roger-Pierre et Max Aulumières pour le warm-up. Le warm-up. Non, mais je ne dis pas l'autre, parce que... Il n'y a pas les deux salopes, là ? Non, non, il y avait Rigo la suceuse au percule. Ouais, ben, tu prends bien le dialogue, il va te foutre de sa gueule, espèce de gros con. Mais on rappelle les Didi, parce que tu l'as dit vite. Les Didi, au moins, pour demain, c'est la loco, Max... Didi Billy, Didi Jean-Marc Thibault, ta gueule. Didi Jean-Marc Thibault, Didi Roger-Pierre et Max Aulumières pour le warm-up. Il est Aulumières demain, Max. Ouais, et surtout qu'il ne mixe pas, donc ça m'aurait... Non, il est Aulumières, il ne mixe pas. Donc, on va s'écouter Bibi Grossi avec Mon Papa à moi, est un pervers, et on se retrouve dimanche soir pour une radio normale, avec... Ivre, une radio ivre. Mais là, ça sera mieux, parce que Max, il sera là, donc vous ne foutrez pas votre merde, bande de connards. Donc, je serai présent avec toute l'équipe. On peut savoir à combien on a terminé, si on n'a pas chuté à cause du bordel. Bah si, c'est un peu ça le problème, on n'est plus qu'à 5623. Merci Fildar. Et là, vous allez retrouver Seb, Seb pour la nuit sans pub, à dimanche. Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501